Thomas Gomart, bonjour. Bonjour Mathias Stépault. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et nous allons parler aujourd'hui de la politique de Donald Trump, un an après son élection. Alors Donald Trump est souvent qualifié d'imprévisible. Est-ce qu'on pourrait néanmoins dégager une forme de doctrine, de fil conducteur de sa politique internationale ? Effectivement, le terme imprévisible est le terme qu'on utilise le plus souvent pour le caractériser. Néanmoins, je pense qu'il y a une chose qui peut s'observer, c'est que s'il y a une doctrine, ce serait la doctrine du retrait. C'est-à-dire que Donald Trump, au fond, depuis qu'il est entré en fonction, est sorti du Trans-Pacific Partnership, qui était un des grands projets portés par l'administration Obama, est sorti d'UNESCO, est sorti évidemment de l'accord de Paris sur le climat, n'a pas certifié ce qu'on appelle le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien. Autrement dit, on a affaire à une présidence américaine qui, d'une certaine manière, ne joue plus le jeu du multilatéralisme. Alors, et si on fait abstraction de Donald Trump, quels sont aujourd'hui les principaux défis rencontrés par les États-Unis au niveau international ? Ils sont multiples, mais si on devait essayer de résumer les choses, je crois qu'il y a une évolution qui s'est cristallisée pendant les années Obama, c'est le fait que les États-Unis ont gagné en autonomie énergétique, et que par conséquent, leur comportement géopolitique s'est modifié, notamment vis-à-vis du Moyen-Orient. Le deuxième élément, c'est qu'on est à mon avis en tendance, dans une situation où les États-Unis cherchent à moins s'impliquer à l'extérieur, au Moyen-Orient, je viens de le dire, mais également en Europe, mais que cette forme-là aussi de retrait s'accompagne, paradoxalement, d'un surinvestissement sur un nombre choisi de pays. Par exemple, en Europe, je pense que c'est la Pologne qui fait l'objet d'une attention tout à fait particulière à Washington. Au Moyen-Orient, ça va être Israël et l'Arabie Saoudite, et en Asie, ça va être le Japon. Autrement dit, je pense qu'il faut résumer les choses de la manière suivante, retrait et réinvestissement sur des pays cibles. Alors, vous évoquez peu dans votre propos la Corée du Nord, c'est pourtant le sujet principalement évoqué sur les relations entre Trump et l'international. Est-ce que ce sujet a trop d'importance médiatique, en fait, par rapport à sa réalité ? Non, pas du tout. C'est un sujet de première importance, puisque nous sommes dans une situation de crise avec un pays dont nous ne connaissons pas, au fond, la grammaire nucléaire. Et c'est ça qui est très déstabilisant, c'est qu'il y a une sorte d'incompréhension du comportement de la Corée du Nord, et aussi des questions sur la capacité de Donald Trump à gérer une crise de cette difficulté, de cette ampleur. Et à cela s'ajoute un deuxième élément, qui est la situation avec l'Iran. Au fond, nous sommes dans une situation où nous avons presque deux crises liées au nucléaire, qui annoncent, à mon avis, une nouvelle époque, c'est que nous allons assister dans les années à venir à un retour du fait nucléaire comme élément structurant des relations internationales. Alors, dernière question, parlons un peu de la France. Quelles sont les implications des orientations de Donald Trump sur la politique de défense française ? Je crois qu'il y a deux manières de résumer les choses. Vous avez eu la réaction d'Emmanuel Macron à la sortie du traité de Paris, où Emmanuel Macron a parlé de « make a planet great again », ce qui est évidemment une manière de répondre à Donald Trump. Et puis, immédiatement après, l'invitation faite à Donald Trump d'assister au défilé du 14 juillet pour commémorer l'entrée en guerre des États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ces 100 ans d'alliance, d'une certaine manière, entre la France et les États-Unis, qui restent extrêmement structurants pour la politique étrangère française et sa politique de sécurité. Il y a donc peut-être une forme d'ambiguïté dans la position de Macron vis-à-vis de Trump ? Ce n'est pas de l'ambiguïté, c'est très conforme, je dirais, à la tradition diplomatique française. Il y a eu une formule qui a bien illustré ça, alliée mais non alignée. Et je pense que c'est ce qu'Emmanuel Macron essaie de faire avec les États-Unis de Donald Trump, tout en pensant qu'il y aura un après-Trump. Eh bien, merci Thomas Gomart pour cet éclairage sur la politique internationale de Donald Trump. Merci. Merci.